Ça se peut que je vous pose des questions bizarres parce que je ne suis pas au courant de toutes vos carrières. J'ai une question pour Marie-Claude. Il y a quelqu'un qui demande ton expérience au manoir Playboy. As-tu vraiment été au manoir Playboy? Oui. C'est quelqu'un qui parle anglais. C'est un francophone. Parle-moi donc. C'est quoi le manoir? Avant ou après que Hef meurt? Avant. Ça fait plusieurs années. Je pense que c'était le manoir Playboy en 2009-2012. Étais-tu là en pyjama et es-tu allée dans le grotto? J'ai manqué. Mais c'est louche. Je vais te compter ça à partir du début. J'avais fait des photos pour un site web à contenu qui marchait beaucoup dans le temps. Le manoir Playboy, le monde ne le savent pas. Mais maintenant que tu es riche, tu peux louer ça le manoir Playboy pour faire ton party de fête si ça te tente. Le manoir est fermé. Tu n'as pas le droit d'entrer dedans. Ce n'est pas un party Playboy officiel, mais c'est un party pendant lequel tu as accès aux installations et au terrain du manoir Playboy. Tu as une grande piscine creusée. Tu as une grotte. Ça ne doit pas être une vraie grotte. Ça doit être une grotte artificielle. Je ne me souviens plus. Avec de l'eau super chaude, chauffée. Tu as des cages avec des oiseaux. Tu as une trapéziste, une DJ qui digite les seins nus. Mais j'ai une question pour toi, Marie-Claude. Tu dis qu'il y a une possibilité de le louer. Est-ce que tu sais le prix? Est-ce que tu ne t'es pas renseigné pour te dire comment ça coûte louer ça et ça? Non, je n'en ai aucune idée, mais tu peux faire un party de compagnie. Tu peux être une compagnie et louer ça et amener tes employés là. Moi, j'avais collaboré avec un photographe et il y a quelqu'un qui organisait un party de compagnie au manoir Playboy qui avait contacté ce photographe-là pour dire, toi, dans tous tes contacts de modèle que tu as, tu pourrais-tu nous engager 10, 15, 20 filles? On a besoin de filles sexy qui marchent sur le terrain pendant le party. C'était gratuit en plus. Je pense que je n'avais même pas été payée pour aller. Ah, par nœud! Je me demande même si je n'avais pas payé mon billet. Je ne me souviens plus. Ah, oui! J'étais allée là par l'entremise de ce photographe-là qui m'avait engagée, qui m'avait sélectionnée parmi tous les modèles avec qui il avait collaboré dans sa carrière. Fait qu'on était toutes allées là avec un petit costume qu'on fournissait nous autres-mêmes. Puis, on était juste là, là. Tu sais, tu as l'alcool puis la bouffe à volonté, là. Tu dois te faire cruiser par des messieurs dégueulasses toute la soirée. C'était tous des employés. C'était tous des employés d'une compagnie de je ne sais plus quoi. Fait que c'était tous des gars en 30-40. Puis, tu sais, moi, je me tenais avec les autres filles que je ne connaissais pas mais qui étaient d'autres modèles qui avaient posé pour ce même photographe-là. Fait qu'on était comme un peu restés ensemble toute la soirée. Puis, il y en a une puis c'était mi-soul. Fait que moi, j'ai passé ma soirée à... J'ai ramassé cette fille-là finalement qui a perdu sa sacoche puis c'est ça. En tout cas, elle est tout. Puis, quand on a repassé, elle était en train de se faire taponner par des gars. Fait que moi puis une autre fille, on a juste fait comme « Tans, c'est vous, là. » On l'a pris chacun de notre part. Fait que j'ai pas tout vu. J'ai pas full le temps de profiter de ma soirée parce que j'ai un peu checké cette fille-là qui était à la femme. Je sais pas ce que... T'es grand, hein? Il y avait beaucoup de quoi pour se cacher, tu sais. La grotte, c'était intense. Puis, en tout cas, il y avait beaucoup de quoi pour se cacher. Puis, finalement, c'est ça. J'ai ramassé cette fille-là puis c'est moi qui l'ai ramenée dans mon hôtel le soir parce qu'elle était vraiment finie. Mais toi, Marie, m'attends, là, outre ça, là, en attant que cette histoire-là n'existe pas, tu la referais-tu? Fait-tu le fun? Fait-tu une belle expérience malgré tout? L'organisation, c'est bien organisé parce que t'as des gardes du corps sur place, t'as des gens qui distribuent des bouteilles d'eau. Oui, t'as des gens qui distribuent des cocktails. Les gardes du corps, ils étaient où pendant que l'autre fille se faisait douéter, par exemple? Oui, il y a d'autres points. On était peut-être 500 personnes, t'sais. Fait que t'as des gens qui se promènent, mais tout de suite, il y a une fille qui est allée voir quelqu'un puis qui a dit on a besoin d'aide, on a une fille, puis il y a un monsieur qui est arrivé, puis une madame qui est arrivé avec une bouteille d'eau, puis c'est vraiment, ils font pas exprès, ils savent que t'as des filles en bobette dans le milieu d'une main, puis t'as de l'alcool, puis c'était bien encore de faire ce pool. Quelqu'un se fait violer dans le manoir Playboy, c'est tu reviens pas de ça, là. Comme brand, il ne peut pas se permettre ça. D'après moi, c'est ça, c'est le genre d'affaires qui ne se retirait même pas. Je veux dire, comment? Ça doit, c'est sûrement déjà arrivé puis on le sait pas. Puis ils ont payé des millions, tu sais, genre, j'imagine. Tu vois ça à trop grande échelle. Tu sais, mettons que toi, t'as 25 ans puis tu restes à Los Angeles puis le manoir Playboy, c'est à 15 minutes de chez lui. Ça coûte, en passant, il y a quelqu'un qui a la réponse, ça coûterait ça. Combien? Ah oui, pour louer le manoir, ça se peut. Ah, great. Mais Colin, c'est cher, 146 000 euros, c'est 210, 220 000 canadiens. Quand t'es riche, c'est pas t'en cher. Pour aller passer une soirée d'une grotte. Ça te l'air. C'est vraiment un beau terrain, c'est vraiment un bel emplacement puis tu sais, tu sais que l'endroit va fournir des filles puis tu vas arriver là puis tu vas avoir plein de belles filles sur le terrain. C'est le même prix que louer le centre-belle. C'est vrai. Le centre-belle, c'est 200 000 aussi. Fait qu'en tout cas, mais tu sais, c'est ça, mettons que toi, t'habites à 15 minutes du Manon Playboy puis qu'il y a des parties là 5 soirs par semaine, tu peux aller, tu peux être engagé tous les soirs si tu veux. Ce que ça paye, c'est 400 $ US. Fait que moi, je m'étais fait engager Hugh Hefner, il s'était marié avec une fille le 31 décembre avec un autre blondinette. Je ne me souviens plus pas les triplettes un autre avant. Puis il y avait un monsieur qui faisait du body painting qui m'avait contacté à travers mon portfolio de modeling qui m'avait dit si tu veux, je t'engagerais pour faire du body painting live pendant le mariage de Hugh Hefner. Ah oui! Au Manon Playboy, ça me donne 400 $ US. J'étais comme oui, mais tu sais, moi je suis canadienne, juste mon billet d'avion, ça me coûte plus cher que ça. Je ne peux rien faire de plus pour t'aider. Le salaire, le cachet, c'est 400 $ US. C'est ce que ça donne à toutes les filles qui vont là, c'est 400 $ US. Fait que tu sais, moi qui partais du Canada, ce n'était pas très rentable. Fait que je ne suis pas allée finalement. Mais si j'avais habité à 15 minutes à côté, je rembarquais ici, j'aurais fourni mon petit kit, j'aurais été bien contente de mon 400 $ US, j'aurais eu l'alcool pour la soirée, puis des belles photos pour Instagram. Fait que ce n'était pas dans le temps. Puis tu aurais été, tu aurais vécu le 17e mariage de US. Oui, c'est ça. Dans cette culture-là, quand tu habites en Californie, quand tu habites à Los Angeles, ce n'est pas la même façon de penser que, c'est parce que nous autres, on voit ça avec nos yeux d'ici. Mais là-bas, comment tu penses qu'ils en ont ramassé de gachos et de filles, ceux qui se sont fait pognasser d'un coin? Ça doit être, c'est le quotidien. C'est peut-être d'avoir 22 par soir. C'est vraiment un autre. Los Angeles, c'est un univers. C'est vraiment... Bourbonnet, un gars, combien ça coûte pour rentrer au manoir? Un gars, peux-tu aller là? Comment ça marche? Moi, du peu que j'en sais, si ce n'est pas un parti officiel, le manoir est fermé. Le manoir est ouvert juste quand c'était un parti officiel de Hugh Gaffner. C'est lui, personnellement, qui invitait ses invités de marque à lui. Mais sinon, si c'est toi qui louais le manoir, le manoir est barré et tu as juste accès au terrain dans le fond autour. Tu ne peux pas rentrer dans la chambre de Hugh Gaffner. C'est quand même une propriété privée qui est barrée et à laquelle tu n'as pas accès. Ce n'est pas un événement officiel. Genre, t'es-tu amusée dans la grotte? Oui, je suis allée dans la grotte et il doit traîner dans les boffons d'Internet des photos. Il y a une fille, les boules à l'air qui m'avait dit « Mets tes mains, mets tes mains ». Il y a une photo de moi qui tient les boules d'une autre fille dans la grotte. OK, je ne vous écoute plus. Le sac est passé. Dans la grotte. J'ai maqué grotte pour bonnet. J'ai essayé de trouver quelque chose.